Le pré-dialogue a été suspendu suite à la procédation du pacte dû au grand nombre des participants. J'aimerais savoir, est-ce que ce nombre peut être réduit ? Oui, est-ce que ce nombre va être réduit ? C'est vrai que les discussions ont commencé dimanche et très rapidement elles ont été suspendues pour trois jours. D'ailleurs, elles sont censées reprendre aujourd'hui, mais visiblement la situation est assez confuse sur place. Florence Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes envoyé spécial de RFI à Doha, au Qatar. Effectivement, Abderrahman le disait, il y avait trop de monde autour de la table, d'où la décision de suspendre ces discussions. Il a été décidé que chaque partie finalement s'entende pour désigner des représentants, c'est ça ? Alors, c'est ce que le Qatar a proposé dimanche pour faciliter la médiation. L'idée, c'est en effet de désigner de chaque côté une dizaine de représentants, côté gouvernement, côté groupes armés, pour former un comité de négociation d'une vingtaine de personnes au total. L'idée serait que ce comité mènerait le dur de la négociation, mais avec tout de même régulièrement des sessions plénières avec tout le monde. Doha explique notamment que mener une médiation efficacement avec 52 groupes armés autour de la table, eh bien c'est beaucoup trop. C'est donc, oui, l'une des raisons pour lesquelles dimanche, le pré-dialogue a été suspendu. Mais l'ennui, c'est que pour le moment, les concertations entre groupes armés n'ont pas abouti. Ils ont essayé encore jusque-par hier soir, mais ne sont pas arrivés pour le moment à s'entendre sur dix délégués. Donc la plénière qui devait avoir lieu ce matin n'a pas encore député. Comment se fait-il, Florence Maurice, qu'il y ait 52 groupes rebelles présents à Doha, au Qatar ? Que dit-on du côté gouvernemental ? Eh bien, on reconnaît à demi-mot qu'en effet, 52 groupes politico-militaires représentés, c'est beaucoup, et que tous, probablement, n'avaient pas leur place à Doha, puisque si l'on s'en tient aux principaux mouvements rebelles, ceux qui ont vraiment une force, des troupes sur le terrain, ou bien ceux qui ont un poids historique ou symbolique important, eh bien, on arrive à peu près à une dizaine, mais les autres groupes ici n'ont pas vraiment d'assises. C'est pourquoi certains de ces mouvements rebelles accusent N'Djamena d'avoir créé, je les cite, des groupes fictifs pour diluer le poids des principaux groupes rebelles dans la négociation. À cela, le gouvernement répond que c'est l'ancien médiateur, Goukouni Wodey, qui a préparé le pré-dialogue, mais qui a été débarqué la semaine dernière, qui est à l'origine de ces listes, et que donc le gouvernement ne peut pas en être tenu pour responsable. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un point de conflit, de friction entre Doha et les autorités tchadiennes, parce que Doha a toujours demandé à N'Djamena que le format soit réduit, sans pour le moment obtenir gain de code. Allez, Abderrahman, vous avez une dernière question. Oui, après la reprise des travaux, quelle sera la suite ? Ah, quelle sera la suite ? Ça, c'est une bonne question, Florence Maurice. On a l'impression que c'est encore un peu flou, non ? Oui, c'est encore flou. C'est d'ailleurs aussi ce que déplorent certains groupes d'armée. Ils disent que même l'ordre du jour de ce pré-dialogue, en fait, n'a pas été clairement discuté. L'idée générale, c'est de s'entendre pour permettre que les groupes armés soient partie prenante au dialogue national inclusif qui doit avoir lieu le 10 mai à N'Djamena, et donc de trouver un accord pour qu'ils puissent venir. Certains groupes armés posent des préalables, comme la libération effective de leurs prisonniers, ou bien des garanties pour leur sécurité, pour venir à N'Djamena sans crainte. Mais est-ce qu'il doit s'agir d'un accord de paix ? Est-ce qu'il doit s'agir d'un accord de participation, de quelque chose d'intermédiaire ? Même au sein des groupes armés, tous ne sont pas d'accord sur ce point, car certains ont plus de préalables que d'autres. Autrement dit, ce pré-dialogue qui était prévu pour durer 15 jours pourrait durer un peu loin. En tout cas, ce qu'on retiendra, Florence Maurice, comme information principale ce matin, c'est que la plénière prévue aujourd'hui n'a toujours pas commencé. Et visiblement, ça s'annonce mal pour qu'elle commence aujourd'hui, puisque les groupes armés ne parviennent pas pour l'instant à s'entendre sur les dix délégués qu'ils doivent désigner. Abderrahman, a-t-on répondu à votre question ? Oui, 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 merci, merci. Et bonne journée à Mongo, merci à vous surtout de nous avoir appelés du centre du Tchad. Florence Maurice, on vous retrouve évidemment dans nos prochaines éditions envoyées spéciales de RFI à Doha pour ces négociations entre le gouvernement tchadien et les groupes armés. Merci à vous.